Salut gang, comment ça va? Je suis une minute en retard ou deux. Oups, j'ai eu une petite envie de pipi. Donc je vous laisse le temps d'arriver. Je vais pouvoir procéder au tirage. Dites-moi un coucou quand vous arrivez. Puis je vais installer les trucs. Salut la reine! C'est rare qu'elle se paie pas là. On va peut-être être moins ce soir parce que je sais que je le fais plus tôt, mais j'ai une réunion à 8h. Salut Joanne! Donc c'est pour ça. Je vais juste être sûre, celle-là, il y a combien de numéros? Puis je pense que je serais correcte. Voilà, salut Maryse! Donc, comme dans l'eau mon affaire, c'est pas mon binali, mais c'est sur 25 cases si je me trompe pas. Fait qu'on fait juste un test. C'est pas le vrai, c'est pas le vrai, c'est pas le vrai, mais on va comme pas les numéros. Fait que je vais être sûre que c'est correct. Fait que je vais être sûre que c'est correct. Bon, alors fausse identité. Fait que tout est correct. Voilà, je spinnerai pas tout de suite, je prépare ma liste. Salut Julie! Ça va être plaisant pareil, inquiétez-vous pas. Puis s'il y en a qui se connectent, c'est super aussi. Tu sais, des fois, quand on est sur iPad, ça va moins bien. Ouais, il y a un petit bug. Ça doit être parce que j'ai pas assez de pages sur Facebook. Salut Caroline, salut Diane. Donc, en tout cas, c'est parce qu'il faut que j'aille la liste. Si je vais là, peut-être que... Je vais aller dans qui qui l'avait commenté dans la journée. Oh boy! Tu sais, quand on veut que ça l'aille bien, ça me dit que je suis pas connectée avec Internet. Bon, on est super la vie! Fais juste te connecter. Oh, je sais pas par cœur, moi, ma pause. Bon, y'a-tu quelqu'un... Salut les filles! Y'a-tu quelqu'un qui a la liste avec eux de... Oh, je peux aller voir là-dessus. Attendez. Je pense que si j'ai Internet, ça va être parfait. Je vais me le prendre en photo. Comme ça, on ira voir. On va tourner. Allez voir. Allez voir tourner. Ah, on n'a pas le choix de s'ajuster, comme on dit. Désolée pour le temps. C'est pour faire le tirage, puis là, ça bug. C'est comme si celle-là se connectait pas sur les Internet. Fait que là, j'ai pas le choix d'aller ailleurs. Être technologique, là, c'est ça. Donc, je vais me prendre une photo. Pas celle-là. Donc, celui-ci, ça a peut-être que je partage pas assez de patentes dans une journée, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais me prendre une photo de... C'est le numéro, voilà. Et là, je vais aller tourner la roulette. Comme ça, on va aller pouvoir le savoir. Vous allez me voir aller. Donc, c'est pas le tirage Givinali, mais bien, c'est sur 25 numéros. Vous voyez? Alors, premier 25$ certificat cadeau est... Super, bon replay, Lise. Numéro 10. Numéro 10, qui est-ce? Je suis sûr que je vous montre pas des photos bizarres. Numéro 10, Johan. Bravo, Johan. Tu te mérites 25$. Alors, on va regarder ensemble comment on l'applique. Je vais t'écrire par la suite. Prochain tirage. On le refait une autre fois. Toum, toum, toum. Numéro 24. Si je me trompe pas, c'est Lorraine. Non, Lise. Lise, félicitations. Alors, Lise Doré, elle regarde pas ça en replay. Tu as un rabais. Donc, Lise aussi, on va communiquer ensemble pour tout ça. Donc, félicitations, les filles. Donc, Lise et Johan. Je me l'écris sur un papier parce que... Hein? Vous me connaissez. C'est Lise et Johan. Bon. Super. Félicitations. Puis, on trouvera une façon. Moi aussi, je suis contente. Je suis... Bien, je suis tout de suite contente quand vous gagnez. C'est plaisant. C'est le fun de faire ça. Des petits concours. Donc, c'est ça. Il y a un concours présentement en vigueur sur ma page. Ce sont des kits à gagner. Un kit vieillot et le seul kit qui me reste de girly, je crois. Je crois, je crois, je crois. Il me reste deux pages à faire dans mon mini. On va faire celle-là aujourd'hui, très florale. Et la prochaine fois, ça va être la dernière page. Je suis quasiment émotive. Super. Alors, Lise, tu as gagné. Et Johan. Donc, Lise, on va communiquer ensemble pour la suite des choses. Donc, voilà. Je vais m'installer les petits die-côtes. Des petits papiers. Les die-côtes, je les mets souvent dans une petite assiette. C'est plus facile pour moi de retrouver les choses. Donc, comme il me reste deux pages, je peux en prendre en masse. J'ai de la place-temps, comme on dit. Il me reste des papiers. Donc, je vais choisir mes photos pour commencer. Hey, c'est-tu pas le fun, ça? C'est génial. Puis, celles qui ont déjà une commande, mais ça va être envoyé. Ça peut être crédité sur votre commande en cours. Donc, n'hésitez pas. J'essaie de voir c'est quoi que j'ai mis pour ne pas remettre la même affaire trop de fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des chevaux là-dedans. Est-ce que j'ai fait une page cette semaine de chevaux? Il y en a-tu là-dedans? Je pense que non. Ça fait longtemps, c'est au début. Ça fait qu'on pourrait y aller. Avec ceci. C'est le moins. En fait, salut Nathalie. L'album, c'est un album de Fabrica Décoru. Il vient en vénine. Je vais vous montrer un modèle neuf. J'en ai là-bas, mes cendres. Je m'en suis commandé. Donc, là, j'en ai un. C'est un modèle bois. Il y en a un dentelle. Donc, ça vient comme ça. Lui, celui-là, il est en bois plus foncé. Puis, à l'intérieur, il y a 24 pages, si je ne me trompe pas. Il se détaille à 16 et 75 quand on les commande. Donc, moi, j'aime bien parce que les pages sont carrées. Mais il est quand même long à faire. Puis, pour faire l'intérieur, j'avais pris un papier 12-12, un papier 8 par 8, salut Alexandra. Puis, un paquet 12-12 et j'avais pris un paquet de Die-Cut. Ça fait que, tu sais, c'est... Ah, puis un autre paquet 12-12, je pense. Bon, bref, c'est ça. Super, hein? Félicitations, gagnantes. C'est plate pour celles qui ne gagnent pas. Je le sais que des fois, tu sais, c'est décevant. Mais en même temps, c'est le fun pour ceux qui ont juste payé 2 $. Alors, c'est plaisant. Donc, voilà. Donc, ceci, je vais faire un... Je vais faire un cheval. Ça se touche de parler. Mais vous êtes rendu habitué. Je vais mettre un cheval, mais le reste, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. J'ai beaucoup de photos de cheval. Ou d'animaux. Ça vous étonne-tu? Parce que j'adore les animaux. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé leur défi numéro 3, les mistrons? Je suis curieuse. Non. Dites-moi donc ça si... Si vous avez commencé... J'ai la bougeote, on dirait. J'ai trop pris de café, mais je l'ai juste pris à la moitié. Non, je pense que c'est ça que j'ai pris au début. Je vais aller voir. C'est cette image-là à refiter, mais je ne veux pas abuser. Pas encore. Moi, je le trouve plus difficile. En fait, je trouve tout le temps ça plus difficile quand il y a un sketch. C'est moi, hein? C'est moi. Quand il y a un sketch, je suis plus restrictionnée dans ma créativité. Êtes-vous comme ça, vous-même? Bon, je vais y arriver. On va trouver les photos. Ouais, ça me... Ça me fige un peu plus les sketchs. Fait que c'est sûr que je vais sûrement le faire à dernière minute, comme toujours. Ça fait partie des qualités d'artiste, ça, à être dernière minute. Pensez-vous? Pensez-vous? Hé, le BD était l'enfer. Écoute, ben, l'enfer. Pas tant que ça, là. On a réussi, mais c'était difficile. Puis moi, je... Je vais essayer de... Comment je pourrais dire ça? Moi, pour moi, coloré, très BD, c'est pas moi. Hein, donc, c'était difficile de trouver une façon de l'amener à ce que ça ressemble à ce que je fais, mais en BD. Ce cheval-là, il est au début, je pense. C'est ça, il fallait que j'aille voir, hein. Vu mon petit TDRH, vous aviez compris que j'avais déjà oublié, c'est ça. On reprendra pas la même photo dans le même album, parce que ça serait mon genre. Bon, on va juste vérifier que j'abuse pas. Il semble que non. Pour gros défis, oui. Mais en fait, il y en a qui le font, là, vraiment, simplement. Aussi, tu sais, le but du tournoi, c'est vraiment de s'amuser. Puis, dans le fond, il y en a même qui le font tout en carte. Il y en a qui le font, tu sais, de leur création à eux, là. Donc, c'est quand même assez plaisant. Je pense que ça va être ces deux-là. Ou ceux-là, je sais pas. Bon. Qu'est-ce que je fais? J'aime bien le coller, moi, là, vous autres. Ça ferait, hein? Salut, Lucie! Ouais, ça va être collé, coudonc. Ma colle est... Je sais pas si j'ai vu tout ça. Excuse mon chum, il me présente à bouffer. Il y a du bégard aussi avec du fraîche, peut-être, de l'alphiote? Je sais pas. Je sais pas, mais moi, peut-être ça, Fred, ou avec du vrai poulet. Bon, excusez. Tu veux ça? Ben, non, non, fais-moi-en un, puis... Bon, ça fait que... Menu un peu garçon, ça soir. Là, vous savez, c'est quoi. C'est des burgers de poulet. C'est ça qui me présentait. Puis, on dirait que... Présentement, j'ai pas le goût de ça, mais peut-être que dans 5 minutes, j'aurai le goût. Fait que... C'est aussi bien d'en prendre un. Puis, au pire, il m'en ferait un avec du vrai poulet. S'il me reste quelque chose, parce qu'il vient de toute sa grataire. Bon, fait que je vous parlais, là, de la magnifique colle qui est le fun. Les pots, ils sont plus faciles. Ben, écoutons. Elle est toute bouchée. Elle est bouchée, 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 ben raide. Ah! J'ai retrouvé mon pic! OK, là, là, je viens d'avoir la plus belle joie du monde. Je pensais que c'était perdu à vie, ce pic-là. Je me disais que c'était peut-être un chat qui l'avait défait. Wouh! Ben, écoute, c'est un pic magique, ça. C'est un vieux pic de je sais pas où. J'avais pris ça dans le temps au Scrabbook Café. Salut, Nicole! Puis, c'est Making Memories. Je savais pas qu'il y avait la marque. Puis, à l'intérieur, il y a des... Voyons. Des aiguilles. C'est quand même intéressant. Donc, un pic intéressant pour moi. Bon, OK. Trêve de plaisanterie. J'ai débouché ma colle. Je suis heureuse. Puis, on va coller ça. Elle est vraiment intéressante, cette colle-là, parce qu'elle paraît pas trop. Regardez. Un coup séché. Ça paraîtra pas du tout. Pas du tout. Bon. Salut, Sophie! Donc, pour celles... Celles qui ont commandé, là, avec Fabrica Descorus, il y a vraiment une longueur. Ils ont pas encore shippé la commande. Est-ce qu'ils sont dans le jus? Est-ce que c'est à cause du COVID? Est-ce que... Pourtant, ils annoncent que rapidement, ils vont l'envoyer. Sachez que c'est pas... C'est pas moi. C'est pas de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je vais leur écrire après mon live, là, ou demain matin, pour être sûr, parce que, tu sais, d'habitude, ils shippent vraiment rapidement. Puis déjà que c'est loin, là, je veux pas que vous soyez... Vous pensez que je vous ai arnaqués puis j'ai tout pris vos sous et vos commandes pour rien. Inquiétez-vous pas. C'est juste que c'est peut-être plus long à cause du COVID. Mais, tu sais, c'est sûr que dans un mois, les papiers seront pas démodés. Mais, c'est ça. Puis, tu sais, les produits vont être encore bons. Je pense que c'est une manifeste... Bien, je pense, je suis sûre. C'est une manufacture... Manufactures qui font tout à la pièce. Puis, comme j'avais une grosse, grosse, grosse commande, mais peut-être que c'est plus long à l'assembler. Puis, il manque peut-être juste une affaire puis ils veulent attendre, en tout cas. Fait que je vais leur écrire certainement parce que je trouve ça plate pour vous que vous attendiez. C'est quand même long. C'est quand même long. Puis, je veux pas que vous soyez insatisfaites, les filles. Fait que c'est sûr. C'est sûr. Mais sachez que... Je vous aime fort. Bon, OK. Trop de café. Je suis trop sentimentale. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec moi? Qu'est-ce qu'on va faire avec moi? Bien, on va m'endurer de même. Qu'est-ce qu'il fait de plus? Le cheval, là. Le cheval, on va y couper un... On va y couper un petit bout. On va y couper un petit bout. Donc, voilà. Pour les autres aussi qui ont commandé des trucs, c'est en préparation. Il y a des affaires qui sont BO. Fait que je ne vous ai pas oubliées. Je travaille fort pour que ça fonctionne. Bon, voilà. Alors, j'ai choisi le cheval. Oui. Je ne sais pas si je vais prendre ça et ça et ça. Vous autres, est-ce que... Est-ce que vous avez bricolé? Est-ce que... Vous êtes tannés de bricoler? Est-ce que vous avez commencé à boycotter le confinement? Il y en a un pour qui qui le font. C'est pour ça que je l'ai dit. Je ne dis pas que je suis en train de le faire. Il y en a un pour qui qui sont vraiment tannés. Fait qu'ils ont décidé de... De faire moins attention. C'est sans jugement. Vous avez le droit. Vous avez le droit. En même temps, on n'a pas le choix d'attendre, comme on dit. T'as juste à venir. Tu prendras ce que tu veux. Tu lui as coupé vraiment... Tu lui as coupé vraiment juste un petit bout au niveau de la photo? Oui, oui, oui. Savez-vous quoi? C'est un petit bout qui me fatiguait. Bon, OK. Ça m'arrive, ça, souvent. De faire des petits bouts. De couper. Donc, là, je veux faire un... Un tag. Puis, voilà. On est sortis prendre l'air. Oui, c'est important de prendre l'air. Effectivement, Caroline, je suis tellement habituée à ton ancienne photo que là, je me rappelle... À chaque fois que je vois, je me demande c'est qui, mais c'est ton avatar, fait que c'est correct. C'est juste que, sur le coup, je te dis, c'est qui qui me parle? Bien là. Bien là. Bien là. Bien là. Bien là. À date, je coupe pas mal des petits morceaux. Vous commencez à me connaître. Vous commencez à me connaître. Bien, un peu. Peut-être. Il y en a qui me connaissent ça fait longtemps. C'est rien. J'ai comme un goût de mettre ça de même. Bon. On va coller, aujourd'hui, avec de la colle. Là, savez-vous quoi? En fin de semaine... Je sais pas encore si je monte à Gatineau. By the way, les filles qui sont à Gatineau, c'était qui, donc? C'était qui qui m'offrait? Sinon, je pense que je vais dormir dans mon char. Je sais pas encore s'ils sont supposés me répondre à soir. Est-ce que j'ai le goût de monter à Gatineau ou j'ai trouvé un petit mâle à Charlebourg? Par contre, par contre, par contre, le mâle à Gatineau, il a vraiment fait des beaux bébés la dernière fois. Donc, je suis en réflexion, mettons. Puis, c'est ça. Ça aussi, ça va faire un beau tag. Je m'en garde ça un pour le prochain? Je fais, je fais, je fais. Oui, effectivement. En fait, moi, à l'école, je surveille dehors tout le temps. Puis, je suis allée marcher avec les élèves à la boîte aux lettres. Je suis tout le temps dehors au foyer aussi. Je suis allée d'avoir une petite face bronzée un peu plus. C'est le fun. J'ai un tag qui parle souvent ces temps-ci. Oh, ça, j'aime ça. Ouais. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je pense que ça va être le fun de pouvoir avoir un meilleur tan. Un meilleur tan. Bon. Celle-là, je pense que je vais y couper un petit bout de celle-là. Je retrouve des bouts partout. Mes chats, ils s'énervent dans mes affaires. Ouais. Je l'ai coupé à part. Vous n'avez pas vu, mais c'est pas compliqué ce que j'ai fait. Bon, voilà. Je vous rappelle que j'ai des chiens en haut qui pensent qu'ils sont tout seuls au monde puis qu'ils font puis qu'ils font du bruit. Mais bon. Mais bon. C'est drôle, là. Donc, avez-vous soupé vous autres? Est-ce que votre souper est déjà terminé? Est-ce que... Est-ce que vous avez mangé? D'habitude, je vous le demande. Ça me donne des idées. Moi, ça va être burger de poulet patates douces, je pense. Ça me semble, c'est ça qui m'a montré. Mais ça on, mais ça on. Oui. Oui. C'est toi, Lorraine, qui reste à Agatina? Ça me donne. Oui, si c'est terminé. Ah, c'est ça. Merci de répondre parce que... Oh boy, des fois, je suis drôle de même. Un jour, un jour, je vais me rappeler des questions que je pose. Bon. Mon chum s'est fâché, avez-vous entendu? Du poisson ce soir, j'embarque. Hum! Ça serait bon. J'ai vraiment faim ces temps-ci. Je suis le temps en train de manger. Il faut que je me gère la perte de poids. Comme on dit, spaghetti au... Ah, wow! C'est aussi... Bon, bien, je vais devoir quitter le live parce que j'ai trop faim. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, non. Fait que là, je m'amuse à faire un tag. C'est sûr que, comme le page de fond est très, très, très coloré, beaucoup de motifs, je vais m'amuser avec des die-cut, mais je n'irai pas être estampillée. À moins que... Ah, peut-être que j'ai une idée. Peut-être que j'ai une idée. Je vais voir si je le fais, mais c'est ça. Souvent, souvent, quand c'est très amatif, on va se calmer l'estampage, comme on dit. Non, je ne suis pas enceinte. Ah, c'est bon, ce joli patate douce. Non, je ne suis pas enceinte. En tout cas, pas à ma connaissance. En tout cas, ça serait trop, comment je pourrais dire, trop rapide au niveau des effets secondaires. Puis, je vous rappelle que je viens de finir une fois que je couche. Fait que mon corps, il est peut-être juste mélangé. Mais, pas de stress, Lorraine, je vis bien. Sans pas mal de m'avoir demandé ça. Je vis bien avec ce qui m'est arrivé. Je te rassure parce que quand je dis fausse couche, les gens, ils sont tristes pour moi. Mon deuil est fait. Ah, non, pas encore. On a fait un live avec ma soeur de Bici pour sa fête. Ah, c'est le fun, ça. Des burgers. Moi, c'est des burgers de poulet. J'espère qu'on va mettre du fromage. J'ai plein de maillots. Ah, non, c'est correct, Lorraine. Pour vrai, je vis bien. Puis, on va recommencer les essais. On a recommencé les essais. Fait que dans la vie, il faut voir de l'avant. Fait que moi, je suis une personne qui regarde beaucoup vers l'avant. Fait que non, non stress avec tout ça. OK? Parce que le but d'en parler n'est pas d'avoir un malaise, mais bien, pour moi, ça me fait du bien d'en parler parce que je suis bien avec tout ça. C'est pas beau, la vie. C'est pas beau, la vie. Hé, je suis pas dans le cadre, vous auriez dû me le dire. Avez-vous vu passer sur mon Facebook personnel que j'ai commencé des challenges? Il y en a qui se font des petits challenges de 30 jours ou de un mois, deux mois. Il y en a ça qui se font ça. En tout cas, moi, j'ai eu l'idée. Dites-moi là, pendant que je continue de parler, si vous aimez ça faire des challenges de 30 jours. Je vais me couper mon fil. 30 jours, un mois, deux mois. Bon, dites-moi ça. Moi, j'ai commencé ça. En fait, j'avais fait, comment on dit? Comment on dit? Je suis rendue que je cherche mes mots. Je pense que j'aimerais mieux de l'autre bord. J'avais fait un sondage sur mon Facebook pour savoir qui voulait embarquer. Qu'est-ce que... Oui, la vie est vraiment belle. Qui voulait embarquer, qui avait le goût de faire des challenges et tout ça. Puis, j'ai des gens qui ont voté sur les challenges que je devais faire. Fait que là, moi, j'ai choisi... Oui, j'ai choisi d'en choisir quatre. Bien oui, tu sais, dans la vie, quand on est Cindy, on est intense. Voilà. J'ai choisi quatre challenges que j'ai commencé hier. C'est quatre challenges de 30 jours. Il y en a un, c'est un challenge de planche pour les abdos. Oui, c'est drôle. En tout cas, bref, j'ai 30 jours pour améliorer ma gaine abdominale. C'est-tu comme ça qu'on dit? Je pense qu'il y a autre. Il y en a un autre, c'est 30 jours pour vivre le moment présent. C'est vraiment aidant. C'est vraiment le fun. Moi, ça me plaît aussi. Il y en a un autre, c'est... En tout cas, il y en a trois sortes. Quatre sortes. Puis, ça m'aide vraiment à focuser sur de quoi de positif. Mais en fait, je suis comme quelqu'un de positif dans la vie. C'est rare que je suis négative vraiment à... Tu sais, à vouloir tout arrêter. Là, c'est pas ma force de caractère dans la vie. Mais encore moins, encore moins depuis que je fais le challenge. Parce que c'est vraiment trippant. Là, je suis en train d'essayer de camoufler des fleurs. Ici, ça ferait bien. Donc, en tout cas, si vous avez la chance soit d'aller fouiner sur mon Facebook, d'aller fouiner sur Pinterest parce que c'est pas moi qui les ai inventés le challenge. J'ai les empruntés sur Pinterest puis je trouve ça vraiment trippant parce que c'est des 30 jours où tu essaies plein d'affaires puis ça te fait faire des affaires de nouveau. Il y en a un, j'ai fait un 30 jours en méditation. Effectivement, il y en a un où est-ce que je dois méditer. lui, pour le moment présent, il va falloir que je fasse du yoga mais j'en fais déjà fait que ça, c'est trippant. Il va falloir que je fasse de la méditation. Je fais des, la première journée, c'était des respirations. Ça fait que ça, c'est super le fun comme défi, je trouve, pour aller reconnecter avec soi-même. Donc, je ne sais pas que je veux vous endoctriner. Salut Joël, salut Joanne. Donc, moi, je trouve ça intéressant de, surtout en ce moment, non, pas ce coup d'ordre. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe, des fois, on est plus stressé. On a hâte que ça finisse. On peut avoir rapidement une énergie négative qui embarque. Bien, en faisant des petits challenges de même, j'ai comme l'impression que ça passe plus vite. Surtout que j'ai hâte que l'année scolaire finisse. C'est ça. Tu sais, ça passe plus vite puis ça fait en sorte qu'on se connecte avec nous puis on peut penser à soi. Donc, c'est une bonne idée. Salut Anne-Sophie. Donc, c'est une bonne idée à faire. Si vous avez le goût, si vous voulez que je vous envoie plein mes images que j'ai trouvées, je peux vous le faire. si vous voulez. Je ne les ai pas pinés dans mon board Pinterest, mais si jamais, ça peut être plaisant d'aller fouiner là-dedans. Donc, c'est intéressant. Excusez, j'ai passé une interlude de personnel. Ça m'arrive des fois, vous savez. pas trop quand même, mais je vais vous perdre. Tu sais, moi, en plus, je suis massothérapeute de métier aussi, en plus d'un autre métier de 22 000 métiers, mais bon, bref. Puis, souvent, moi, masser les autres me donne... Salut Julie! Je me donne le moment. En fait, quand je masse, je connecte avec moi-même et avec l'autre personne. c'est un transfert d'énergie. Puis, comme je ne le fais pas en ce moment, parce que je n'ai pas le droit d'opérer au niveau de la massothérapie, mais comme je ne peux pas le faire, mais je trouve que de faire un challenge, ça m'aide à reconnecter avec moi-même. Que vous en pensez? Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Vous n'avez pas le choix. Bon. OK. En plus, je me trouve drôle. Hey boy! Là, je regarde les titres que j'ai parce qu'il m'en reste quand même beaucoup, hein, des die-cuts, fait que je peux y aller à cœur joie, moi, là. Love story. Ils sont-ils en amour, ces chevaux-là? Non. Si, non, sinon. Ah, c'est vrai, j'avais une idée de... Peut-être, il me manquait ça, ça collait. J'avais une idée de truc. Je suis rapide, hein? Je n'aurais pas dû prendre un café quand je suis rapide de même. Vous n'allez même pas voir ça aller, ça aurait fini. Hein? Voilà. Bon. Mettons qu'on... Que je cherche... Les papillons sont super bons, mais la couleur ne fit pas ou l'essence. Tu sais, je l'aurais voulu, en tout cas. Puis, je ne suis pas Miss Oiseau. Surtout pas avec un cheval. Bon. Alors, ça, c'est moi. Assois, je ne suis pas dans le cadre. Dites-moi-les. Écrivez-moi-les, Cindy, tu es rendue à Tombouctou. On ne voit pas ce que tu fais. Parce que ça va m'aider. Voilà. Comment prendre... Il n'y a pas de titre, je vais trouver une autre solution. Puis, je vais essayer de regarder ce que je pourrais faire comme étendre dans mes jeux d'étendre pour m'amuser. Parce que là, la date, elle est vite faite dans ma page, trouvez-vous? Je vais regarder dans mes étendres que je n'ai pas pris depuis le début. Ça peut être une grosse fleur. Mais peut-être que ça pourrait fonctionner, celle-là. Celle-là, je l'ai prise. Celle-là, je n'ai pas prise, mais ça ne fit pas. Celle-là, je les ai prises. Ouais, je pense que je vais y aller avec celle-là. Je serais-tu? Je serais-tu trop? Tu sais, celle-là, elle serait belle, là. Non, c'est le papier. Donc, allons-y de cette façon-là. Salut, Madame Lim-Citron. Vous voyez très bien, c'est super. Lim-Citron, tu arrives à retard, on parlait de ton tournois. Oh! On disait que tes défis étaient déçus. difficiles, surtout le BD, mais ce n'est pas tes défis à toi au complet. Des défis de ton tournois et ton équipe d'été, on a trouvé le défi BD très difficile. Et je parlais que tu me connais de toute manière, Janick, que, bien, Colin, moi, les défis, les défis, les défis à sketch, je trouve ça douce. Mais tu sais, c'était pas méchant, c'est ça qu'on disait. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, les filles ont hâte de faire ton prochain défi. Il y en a qui ont commencé. Il y en a d'autres qui vont faire ça. Est-ce que moi, je vais faire ça ce soir? Je ne sais pas. D'habitude, je suis dernière minute. ce n'est pas une étape, le citron. Pourtant, je l'ai trouvé quand on l'est trouvé. Oui, c'est vrai, quand je sais, je l'ai déjà fait dans le tournoi. Mais oui, mais c'est correct. Quand c'est difficile, ça nous permet de sortir de notre zone de confort. voilà, je voulais faire une fleur. Vu que madame, le citron est là, je pense que je vais prendre une autre sorte de fleur aussi que j'avais déjà pris, mais je pense que je vais prendre celle-là pour la découper. On en met deux. qu'est-ce que vous en pensez? Elle va être contente que je mette ses fleurs. Ah, c'est arrivé au bon moment, Janik. Voilà, parce que je trouvais que ça manquait. Non, j'aime moins cette partie. Cette partie? Je vais y aller avec ceci. et voilà. Fait qu'on va les découper. Oui, mais les deux, tout est beau. Moi, les fleurs, j'aime ça. Tu le sais, mais là, on fait les deux. Comme ça, tout est parfait. En date, oui, effectivement, c'est le but de nous sortir, oui, ses nouveaux cheveux gris et tout. Ouais, c'est bon, Nathalie, tu as bien compris. Puis tu sais, en fait, c'est ça qui est plaisant des tournois. Je me rappelle, une année, on avait fait, je ne sais pas si ça va arriver, on avait fait une page où il fallait prendre une méga, méga grosse photo. Moi, je prends le temps des petites photos et que je l'avais trouvé dure. Puis finalement, à la fin, on est super content. J'espère que ça n'a pas bugué. J'ai eu un appel en même temps. Je pense que non, vous êtes là. C'est ça. Fait que c'est, c'est plus difficile. Là, quand on, il y en a qui sont maniaques du découpage, moi, quand je, pour dire les françaises, détours, quand je détours les petites gouttelettes, ils ont pris le bon. Mais, c'est ça. Des petits détails, mais pendant que je découpe, hein? Ah, Colin, j'ai-tu pris un étampe qu'il n'y a plus? Yannick. Oups! Ça, c'est mon genre de ne pas voir ce qu'il y a avec le feu du moment. Il va falloir qu'elle en refasse. C'était quel d'été qu'elle avait fait ça? C'était des loupaines. C'est vrai. Attends, je ne sais pas si elle est encore. Oups! L'autre carte au scrap, je ne sais même pas encore. On a tellement de stock que là, moi, je ne réfléchis pas avant de... Surtout cet album-là que ça fait un bon bout qui est commencé. Donc, à voir si, je n'aurais pas pris ces étampes-là pour vous faire tourner. Salut, Lauriane! Oui, vivement d'autres fleurs, Yannick. Message spécial. Est-ce que tu vas avoir d'autres étampes de fleurs? Ça va à peine que tu écoutes les lives, tu as des demandes spéciales. Oh, yes! Donc, dès que l'atelier sera réouvert, on a mis ça. Puis, comment ça? T'as-tu fermé la boutique L'Éministrant? Ou l'atelier qui fabrique les étampes? Ça se peut que l'atelier soit en arrêt. Mais bon, ce que j'ai compris, moi, Yannick, dans tout ça, c'est que ça prenait d'autres fleurs. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais c'est ça que les madames m'ont demandé. Ça fait que moi, je me fie avec ça. Intéressée aussi aux fleurs, bon, mais tu vois. Yannick, si vous la connaissez pas, L'Éministrant, elle a une boutique en ligne, vous pouvez aller sur l'Éministrant.com si je me trompe pas, par cœur, puis vous allez voir, elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits, puis moi, j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup, puis je m'amuse vraiment à faire le tournoi avec mon stock que j'ai. C'est plaisant. Ça fait que, allez-y, ça vaut la peine. Elle travaille fort, cette madame. OK, c'est l'atelier, c'est pas le tien. Il me semblait que j'avais vu que tu n'étais pas fermée. Donc, voilà. Dans tout mon découpage, tu vois, Yannick, tu as meublé mon temps d'arrêt. Tu me trouves vraiment drôle. Je pense que j'ai faim. je pense que c'est parce que j'ai faim. Si, mettons, on y va comme ça. Adorable, cette petite étampe. Voilà, mon idée était pas pire de se faire des die-cuts. Facile, facile, facile. j'aurais pu les embosser, mais ça, vous connaissez ma patience légendaire. J'embosse pas. Donc, super trippant, comme si j'avais pas assez de die-cuts, mais je m'en ai faite des nouveaux. de cette façon. C'est le fun. Désolée, Jeannick, j'ai fait des demandes spéciales intenses. j'aurais voulu brocher, mais je vais vous montrer mon petit truc de corde quand je veux qu'ils tiennent. C'est ça, mon petit truc. J'y vais avec de la colle chaude, mais cette colle-là sèche quand même assez rapidement. J'ai l'impression que vu que la page est grosse, je suis pas dans le cadre. tantôt, je vous disais que je voulais pas trop être en paix pour aller mettre tout ça comme ça. Jolie fleur. C'est pas une fleur, ça. Mais c'est un cheval qui est beau. Fait que je vais venir me faire un titre avec ce kit-là qui va être bientôt dans la boutique. Ah, tu vois la vie! Pis là, présentement, je suis en train de perdre toutes mes affaires. C'est que tantôt, je me cherchais un titre pour le cheval qui est là, mais je vais le faire dans un papier quelconque. Je suis en train de me demander lequel. Ça va être. c'est une page que j'ai collée. Je suis quand même assez sympa. Soire, je suis allée, mais savez-vous c'est quoi qui coule? C'est que après ceci, il me reste juste la finale de mon album qui était quand même assez long à faire. Donc, j'ai fait la même chose que les fleurs. Je vais venir découper le tout pour me faire un titre. Comme je n'avais pas de beau titre, j'aurais pu prendre les petits mots Limstrons. Aussi, déjà découpés que je mets à peu près partout ces temps-ci. Mais là, je me suis amusée avec une étante. Ça fait que c'est facile de se faire des titres aussi, comme des die-cots parce que c'est vraiment la mode. Les petits die-cots. Salut Vicky, je n'avais pas vu que tu es arrivée. Ma colle, c'est Fabrica décorue Janik. C'est de la colle universelle. Elle sèche quand même assez rapide et transparente. Il y en a deux sortes. Il y a de la colle comme ça. Transparente, elle me fait penser à la colle 3M. Mais pas de gros filaments. Puis sinon, j'ai... Comment? Elle s'appelle professionnelle. Je vais aller te la chercher. Il y a celle-là aussi comme ça qui fait des reliures ou même les affaires de MDF on les colle. Donc, c'est ça. Il y a les deux sortes puis elles ont changé leur peau. Avant, c'était des peaux comme ça. Puis ça se pèsait mal. Mais là, celle-là elle se pès super bien. Donc, elles sont très bien. Je connais une fille qui s'appelle Marek qui les aime vraiment. Je dis ça de même. Mais c'est ça. Fait que Marek, elle a trippé sur cette colle-là aussi. Elle l'aime bien. Donc, voici le titre que je voulais mettre sur ce magnifique cheval-là. Bon, cette semaine, je pense que quelqu'un me demanderait veux-tu des chevaux? Je te dirais oui. Mais là, cette semaine, j'ai fait la page du tournoi avec des chevaux. Puis là, j'ai fait une page dans le mini. Fait que je vais essayer de... Ma prochaine création pour l'hème citron dans le fond le tournoi, je vais essayer que ce ne soit pas des chevaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà. Souvent, je vais faire du de ligne autour pour m'amuser. Je pense que j'ai perdu mon crayon. Salut, Véronique! De la colle, oui, j'en ai en boutique. Je pense que j'ai deux, trois petits trucs, mais je ne les ai pas mis encore. Salut, Bête! Mais Lorraine, vu que tu as gagné, on va regarder comment on va faire. Salut, Véronique! Je t'avais dit salut, mais des fois, je redote en live. Mais j'en ai aussi dans ma commande qui ne finit pas de partir. Fait que je voulais en ajouter plus dans ma boutique. parce que c'est une colle universelle, ce détail, il y a 6,50. La transparente, il me semble, c'est 6,50, puis la blanche est moins chère. Là, j'y vais de mémoire. Donc, j'aime bien ça faire ressortir le titre de cette façon-là. Je ne le ferai pas ici, malgré que je pourrais, mais à cause de la flotte, je trouve ça moins beau. En fait, je n'ai pas encore fait finir mes photos de chats. Je devrais. Parce qu'en fait, je vole des photos à plein de gens, mais en même temps, j'ai tellement des beaux animaux aussi que je devrais utiliser les miens. Là, vous savez qu'en fin de semaine, j'isole ma bengale, puis je vais avoir mes premiers chatons. Ça fait que, peut-être pas en fin de semaine. Elle n'est pas très grosse. Je vais aller pour la chercher. Parce que d'habitude, une chatte, on le voit, mais elle n'est pas grosse. Ça fait que d'après moi, on a un ou deux. Ça fait que là, puis comme elle ne venait pas à bout de montrer ses chaleurs, je l'ai mis longtemps avec mon mâle pour provoquer ses chaleurs parce qu'elle était rendue un an et demi, puis ce n'était pas bon. Elle faisait des infections à l'utérus. Donc, c'est ça. Vu qu'elle faisait des infections en tant qu'éleveur, je voulais faire attention à elle. Donc, je l'ai mis avant de la faire opérer parce que c'était comme sa dernière chance si ça ne fonctionnait pas. Puis, je l'ai mis avec le mâle un peu plus longtemps. Donc, ça fait en sorte que je ne sais pas trop quand est-ce qu'il l'a pogné, comme on dit. Donc, je commence l'isolement plus tôt peut-être pour être sûre de prendre soin d'elle. Bon, désolé, mon chum, il m'avait cramé quelque chose dans le four. Tu sais, c'est ça un live à chaque fois qu'il fait chauffer quelque chose dans le four. Il me fait tout que merveilleux, vacable. Je pense qu'il faudrait que je starte l'auto-nettoyant. Il y a tout quelque chose dans le fond. désolé pour le son désagréable. Avant que je finisse, parce que là, je suis en train de parler et faire des petites... Ça, c'est... Moi, j'en fais souvent des trucs de couture. Je coupe plus vite en main qu'une vraie machine à couper, mais pourtant, je suis capable. Je vous offre de faire un live demain ou jeudi ou les deux. Que vous avez plus le goût. Écrivez-moi mercredi ou jeudi le plus. C'est sûr que j'ai du temps parce que là, vendredi, je m'en vends en accouplement de petites vaches. Ça dépend. Lise, dans le fond, les Bengals, dans le fond, on cheatait la dernière portée qu'elle a eue. Pas chez moi avant que je l'achète. Elle en a eu trois, quatre. Ça se peut que la première portée, il y en a un ou deux. Ça dépend de la grosseur et comment ça a fonctionné et en fait, en fait, en fait, Chita, je l'ai mis avec le mal un peu plus tard puis déjà mercredi, jeudi, c'est quoi ça liste? Puis c'est ça. Puis les mains de connes, ils n'ont un peu plus par portée. Bon, j'ai le goût de trouver quelque chose à mettre. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de petites tâches. non, non. Moi, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais aller chercher mon vieil film, je vais aller le chercher mon avant si je la trouve. Where is Moe? Je vais chercher mon mamiselle qui n'a pas l'air du tout enceinte mais qui est enceinte. Voilà, mounette, ma petite crevette. puis dans le fond, c'est ça. Sa bédaine n'est pas grosse, 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 je vous la montre. C'est des photos nues que je fais. Pauvre petite coeur, elle faisait des petits dodos. Donc, Moe, de son prénom, va commencer à accoucher. Peut-être, en fait, Samane, elle très, très, adore beaucoup, elle s'isole plus, elle cherche la chaleur, ça fait que ça se peut bien qu'elle soit due pour un fait de semaine. Donc, j'allais chercher du Gesso. Tu sais, d'habitude, qu'elle s'y a payé, elle vient, mais là, je n'ai pas de pot d'eau aujourd'hui. Trois de sangria. ben là, combien? Sangria. Ça serait bon. Tu sais, quand je vous parlais de mon challenge tantôt, mais aujourd'hui, le challenge, c'était de boire une boisson que vous aimez. Je serais due pour un gin tonic framboise, mais bon, je bois moins ces temps-ci, heureusement, pour la santé mentale de mon chum. Non, non, c'est pas vrai. Je dis de même, j'ai l'air d'une grosse alcoolique. Salut, Amélie. Tu veux voir, qu'est-ce que tu veux voir, Amélie, Anne-Sophie? Tu veux voir qui? Qu'est-ce qu'il y a payé? Hop, je vais faire du Gesso et je vais aller vous en chercher un. Ah, je ne l'ai pas vu, le chat. Amélie, pas de stress, quand on arrive tard, ça reste sur ma page et je le refais en vidéo YouTube quand je n'oublie pas de l'enregistrer. Je peux vous montrer mon chat. Oui, mais en fait, les Bengales sont vraiment belles. j'adore. Les Mankone aussi. Mais là, j'ai vraiment hâte que le COVID finisse parce que mes Mankone vont arriver chez moi. Mes nouvelles. Jannick, toi qui étais peut-être pas au courant. en fait, j'ai commandé quatre nouvelles Mankone. Je dis de même à commander. Oui, c'est une bonne idée. J'ai commandé quatre femelles Mankone. Donc, j'ai vraiment hâte que le COVID finisse parce que je ne peux pas les faire venir dans l'avion. Les frontières sont fermées, surtout pour les cargos animaux liés. Je vais juste porter mon pinceau dans l'eau parce que je n'avais pas préparé d'eau. Je vais vous apporter je ne sais pas lequel encore. Je vais vous apporter Cassiopée. Cassiopée, la petite endormie. Oui. Mais Cassiopée, on la voit souvent dans mes vidéos. C'est dur de montrer comme ça. Ah, c'est vrai, je t'ai envoyé ça à ce que j'en ai quand je radote. Fait que là, ça, c'est Cassiopée. Tu faisais de double? Elle a de l'air maltraitée, ce chat-là. Oui, Nathalie, j'ai failé. J'ai acheté quatre. J'ai tendance à abuser. Vous n'aviez pas remarqué. Fait que là, c'est la belle Cassiopée un petit peu tonnante. Voilà. Voilà. Puis, Chita, je peux vous la montrer. Elle n'aime pas se faire prendre. Elle a vraiment une grosse bédaine. C'est Chita. Vous voyez, on la voit déjà sa grosse bédaine. C'est ça. Mais là, je ne veux pas trop les maltraiter. Mais Chita, elle a une plus grosse bédaine que Moon présentement. Donc, d'après moi, ça va ressembler à... Oups! Du 3... Cassiopée, vous voulez venir vous voir. Ça va ressembler à du 4-5 d'après moi, bébé. Mais peut-être qu'elle fait juste trop manger. Donc, voilà pour ma page. J'ai mis un petit peu de... d'éclaboussure. Je me suis amusée. Puis, j'ai comme pas le goût de mettre du verre. Puis, j'en ai mis comme là. Fait que je ne veux pas trop en mettre partout des petits dots. J'en mettrai peut-être pour la fin. Voilà. Voilà, voilà ce qui est la fin. Si je décide de faire un live demain, je vais vérifier les heures que vous m'avez dites dans le commandaire ou dans le concours que je suis en train de faire. Non, mes Bengales ne sont pas grosses. Ça, c'est des Bengales. Tu voulais voir les Manko, on met un peu. Je vais vous montrer Laura qui est sûrement enceinte. Tu vas travailler chez pet. Mais, c'est dur, hein, de vous montrer ça en live. Voici Laura. Laura, la face de pet. Laura faisait de dos. Veux-tu nous regarder pichinette? Oui. Voici. Voici la belle Laura. T'es pas sûre, hein? Laura est sûrement enceinte, mais elle non plus elle n'est pas grosse mais elle aurait une semaine ou deux. Donc, c'est ça. Des chats, on voit ça après trois semaines, on voit leur mamelle devenir rouge. Puis, c'est ça qu'ils nous disent mais souvent, c'est le dernier mois que ça, ça part à grossir. Fait que c'est encore incertain pour moi. C'est mes premiers bébés, fait que je suis un peu pas folle. J'ai aussi ma Black Smoke qui est... Elle a plus dur à prendre mais elle aussi est sûrement enceinte. Fait que ça va être... Ça va être trippant. Bon. Oui. Donc, voilà. Fait qu'un gros merci. Je vais vous annoncer mon live demain dans la journée si c'est demain ou jeudi ou ça se peut pas que je fasse les deux. Vous me connaissez. Ça me fait du bien. Je vais peut-être faire ma page Lime Citron en live mais en même temps, ça se peut que non. Je me trouve drôle en plus. Mais c'est ça. Je sais pas ce que je vais faire encore demain. C'est sûr que là, ça sera pas l'autre page qui est à finir. Je vais le refaire un autre fois. Mais mon album, il va être bientôt fini. Fait que c'est super. J'espère que vous avez aimé ça pareil. Tout ça. Puis, je vous invite le ciel qui sent maniaque de chat d'aller sur ma page la châterie de... Voyons, la châterie de Talkycat. Donc, vous allez pouvoir voir un peu les photos de mes bébés puis le développement parce que je vous les montre en live mais c'est moins beau. Puis, un jour, ça va être dans mes pages de scrapbooking. Fait qu'un gros merci puis n'oubliez pas d'aller commenter si vous voulez une case ou quoi que ce soit puis les filles qui ont gagné, je vais vous communiquer avec vous dans pas longtemps. Bye bye les filles! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501